Dans le cadre de leur projet de deuxième année de BTS Communication à l'ESDAC, deux élèves se sont occupés de faire connaître l'association FALIAVENZA France Maginga pour la Santé. Le 27 avril, elles organisent un événement afin de présenter cette association, FALIAVENZA. C'est un mont balgache, ça s'écrit FALIAVENZA, et ça veut dire lieu de bien-être et de sérénité. C'est une association qui a été créée en 2010 à Aix, et qui regroupe actuellement une centaine de membres, dont la moitié de médecins de la région, mais également du reste de la France. L'objectif essentiel, c'est d'ouvrir un centre de soins à Maginga, qui est une grande ville sur la côte ouest de Madagascar, pour venir en aide aux populations, puisqu'il y a des besoins énormes en termes de santé publique dans ce pays qui est un des plus pauvres du monde. Donc, afin de faire connaître cette association, nous avons dû mettre en place plusieurs moyens de communication. Voilà, donc du coup, nous avons créé, produit et distribué des flyers, des affiches, des dépliants. Nous avons fait un événement sur les réseaux sociaux. Également, nous avons parlé de l'événement sur le site internet de l'association. Et après, voilà, donc on a dû s'occuper de vraiment promouvoir et faire la publicité de l'événement et de l'association par la même occasion. C'est l'ESDAC qui accueille cet événement. On est heureux, l'ESDAC, de donner la possibilité à nos étudiants, et puis à toi, Paris Poché, Jean-Paul, de s'exprimer sur des sujets qui sont des sujets qui nous concernent. Voilà, il n'y a pas de solidarité internationale, il y a une solidarité tout court, ni plus ni moins. Quand ça concerne les uns, ça concerne les autres. Voilà, donc on a fait une présentation de cette association pour faire un appel aux dons également. Et on a rencontré des gens d'autres associations, notamment Aériens Sans Frontières, ou des gens qui s'occupent de l'acheminement de matériel médical. Donc ça permet d'établir des liens pour pouvoir ensuite équiper le centre qui va normalement s'ouvrir en fin d'année. Merci d'avoir regardé cette vidéo !